Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à la rédaction de l'ADN. Comme tous les vendredis, on se retrouve de 12h à 12h30. L'idée de notre rendez-vous, c'est de parler d'une des tendances que la rédaction de l'ADN a pu identifier. Aujourd'hui, il sera question d'empathie. L'empathie pourrait être la grande valeur stratégique de l'année. Alors, on l'aura constaté, côté moral, c'est compliqué, aussi bien du côté des citoyens que des entreprises. Nos émotions font le grand huit. Depuis le premier confinement, on a d'autres besoins, d'autres envies. Et on a sans doute envie d'avoir une relation un peu différente, entre nous bien sûr, et avec les marques également. Alors, est-ce que les marques sont concernées par nos émotions ? Eh bien, a priori, oui. On le verra en détail avec chacun des membres de la rédaction. Mélanie nous parlera des marques et de la façon dont elles vont s'emparer de cette tendance. Margot, qui s'occupe de créativité, nous parlera comment on s'exprime en matière de créativité et comment l'empathie est au cœur de tout ça. Alice Huot, qui s'intéresse davantage aux usages et aux comportements, nous fera le point sur nos états d'âme, les chiffres qu'elle connaît là-dessus. Marine, qui s'occupe davantage de la technologie, nous parlera des initiatives en matière de technologie sur ce marché de l'empathie. Et David, Julien Ramil, qui s'occupe plutôt de la partie médière chez nous, nous parlera de ces nouveaux réseaux sociaux qui ont engrammé dans leur valeur, cette valeur d'empathie. Alors, je vous rappelle la règle, elle est simple. Vous avez un chat où on peut se dire bonjour, bonjour à tous. Et à côté du chat, vous avez les questions et nous aurons 10 minutes pour y répondre. Donc, n'hésitez pas à les poser dès maintenant. On va commencer avec toi, Alice. D'abord, faisons le point. Quel est l'état du moral des troupes ? Qu'est-ce que l'on sait du moral des Français et peut-être des citoyens en général ? Le constat, il est là, il n'est pas très bon. Ça ne va pas très bien. Il y a de nombreux indicateurs qui nous le montrent. Il y avait notamment cette étude de l'IFOP et de la Fondation Jean Jaurès qui a été publiée en novembre dernier et qui indiquait qu'un Français ou une Française sur cinq, en 2020, avait sérieusement considéré le suicide. Donc, les chiffres parlent d'eux-mêmes, ça ne va pas. Après, il y a d'autres indicateurs et notamment sur les réseaux sociaux. Donc là, on a la chance d'avoir des chiffres qui nous ont été fournis par Vizibrain. On voit que sur Twitter, les sujets santé mentale, self-care, bienveillance explosent en 2020. C'est une fois et demie de plus de tweets qu'en 2019. Donc, il y a un vrai effet. Sur Instagram, alors là, on n'a pas de chiffre sur 2020, mais sur tout le volume de postes, mais on voit que les sujets bien-être, self-care, ils sont quasiment au même niveau de volume de postes que les sujets liés à la nourriture, qui est quand même la grande passion d'Instagram. Et évidemment, sur TikTok, avec une audience un peu plus jeune, on voit le même phénomène avec 8 milliards de vues, de vidéos qui parlent de self-care. Donc, c'est vraiment un sujet qui monte, enfin, qui est même monté. Alors, cette semaine, je crois que c'était mercredi, on a fait paraître un de tes articles qui s'intéressait à la santé mentale, plutôt sur la génération Z. Et on voit que par rapport à ça, il y a plein de tabous qui sautent. Non seulement ils n'ont pas le moral, mais ils adorent en parler. Oui, c'est vraiment ça. Et effectivement, quand on regarde ce qui se passe chez les plus jeunes sur les réseaux sociaux, on voit vraiment une volonté d'assumer, quasiment d'être maître de ces troubles, de ces émotions, et surtout, ajouter à ça la volonté de partager, vraiment très, très forte, et de sublimer, de créer collectivement. Et moi, il y avait deux exemples que j'ai trouvés très forts. Le premier, c'est Théo Grosjean, qui est un dessinateur de 25 ans, avec qui j'ai eu la chance de discuter, qui, lui, publie sur Instagram et maintenant en papier une BD qui s'appelle « L'homme le plus flippé du monde » où il raconte tous ses états d'âme, son quotidien de personnes qui souffrent de troubles généralisés, de l'anxiété. Et surtout, ce qu'il me disait, c'est qu'il n'avait pas du tout choisi Instagram comme plateforme au hasard, parce que ce qu'il voulait, c'était pouvoir échanger avec les gens, même s'il me disait que c'était de moins en moins vrai au fur et à mesure que la communauté grandit. Mais surtout, il voulait diffuser de la bienveillance sur un réseau qui n'était pas forcément connu pour ça. Donc ça, c'est vraiment important. Et ensuite, la deuxième personnalité qui m'a vraiment marquée, c'est Tessa, qui est une chanteuse de 19 ans, marseillaise, qui a explosé sur TikTok en 2020. Son titre bling était numéro un. Mais surtout, ce qu'elle a fait, c'est que pendant le premier confinement, elle a créé un projet artistique qui s'appelle Advitam, où en fait, elle demande à sa communauté de lui soumettre un souvenir personnel, une chanson. Et en fait, elle, elle va prendre toutes ces informations, les digérer, les métaboliser et en ressortir sous une forme de chanson qu'elle crée. Et franchement, en termes d'empathie, c'est une grosse leçon énorme. Et ça montre toute la créativité et la maturité que cette génération a et donc forcément leurs attentes. Et ce que je vous propose, si on a le temps, c'est qu'on puisse regarder rapidement ce que ça donne, c'est ce qu'elle fait. Et on a une petite vidéo. Noah est beau, Noah sait qu'il est un garçon pas tout à fait comme les autres. Noah, c'est mot, ils viennent des mots des autres garçons qui de lui se moquent. Noah aime les garçons, mais les garçons disent qu'il est une fille. Ses parents lui disent aussi. Le maître ça l'a dit aussi. Mais Noah sait ce qu'il dit. Enformé dans une caisse, qu'il n'est pas la sienne. Noah sait qu'il est roi quand on l'appelle reine. Noah, jeune homme, c'est bon, écoute seulement les gens qui t'aiment. Ok. Donc, un contexte global dans lequel, effectivement, le moral n'est pas au beau fixe, mais une génération Z qui n'hésite pas à en parler, à partager, à construire, à construire autour de ça. Mélanie, tu t'es intéressée aux marques. On a vu au premier confinement, dès le premier confinement, les études prouvées et les attentes des consommateurs se tourner vers des marques très empathiques, très engagées sur les combats du premier confinement. Oui, alors en fait, ce qui se passe, et donc le moral des gens est au plus bas, on ne sait pas très bien vers qui se tourner pour trouver des solutions. Et surtout, on ne se reconnaît plus vraiment dans les discours RSE ou les promesses à échéance 2050 qui ne veulent un peu rien dire pour les consommateurs que nous sommes parce que c'est très, très, très lointain. Ce qui se passe, c'est qu'on a affaire à une crise qui est sanitaire, mais aussi une crise de confiance envers le gouvernement, envers les médias et donc envers les marques. Et les marques peuvent vraiment tirer des leçons de ce qu'on attend du gouvernement pour ce qui les concerne elles-mêmes. Dès le premier confinement, Elan Heidelman avait partagé un sondage qui montrait à ce moment-là que 87% des gens qui étaient interrogés voulaient des marques soignantes plutôt que des marques vendeuses. Donc, les marques soignantes, c'est des marques qui proposent des solutions plutôt que des produits. Ça passe évidemment par la communication. On ne parle plus forcément de ces nouveautés. On essaye d'avoir plutôt un discours porté sur des produits ou des initiatives qui montrent que les marques prennent la mesure de la crise et de son impact sur la population. Alors, ça s'est traduit de plein de manières différentes. On a eu par exemple la Maïf qui avait mis en place un dispositif pour venir en aide aux personnes isolées en faisant leurs courses. France Télévisions qui diffusait les cours quand les enfants ne pouvaient pas aller à l'école donc sur ces chaînes ou dans un autre style Pornhub qui avait offert un abonnement premium pendant la durée du confinement. Oui, on voit vraiment des solutions très incarnées sur le métier des marques en elles-mêmes. Ce ne sont pas des promesses, c'est des actions et des actions encapsulées dans le métier même des marques. Oui, et qui montrent qu'elles comprennent la difficulté de la période qu'on était en train de vivre. Donc, ça, c'était vrai au moment des confinements et en fait, c'est encore vrai aujourd'hui et surtout, c'est vrai partout et sur tous les secteurs. Là, ce week-end aux États-Unis a lieu le Super Bowl qui d'habitude est un peu considéré comme la grande messe de la publicité. C'est vraiment l'occasion pour les marques de dépenser des fortunes en messages publicitaires. Là, il y a un cas assez emblématique qui est celui de Budweiser qui fait partie des top annonceurs en général sur l'événement et qui, cette année, a décidé d'allouer tout son budget publicitaire au soutien d'une campagne de vaccination. Budweiser n'est évidemment pas seule dans sa démarche. On vous partage un lien d'un article qu'a écrit Margot sur le sujet avec plusieurs initiatives. Mais ce qui se passe, c'est que là, ça va encore un cran plus loin aujourd'hui. C'est-à-dire que pour être une marque vraiment empathique, il faut l'être au-delà de sa simple clientèle. Si je reprends le sondage cité au début de l'intervention, il y a 87% des consommateurs et des consommatrices qui voudraient savoir comment une marque protège l'ensemble de ses parties prenantes. Donc, c'est évidemment ses clients, mais aussi ses équipes et ses fournisseurs. C'est ce qui explique en partie le succès de l'opération menée par Burger King au début du mois de février. La marque a promis de racheter 200 tonnes de pommes de terre aux producteurs qui sont en difficulté et d'en offrir un kilo à chaque client qui passe au drive. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir que cette nouvelle forme de solidarité et d'empathie migrent de marques qui étaient très engagées à des marques très grandes conso. Voilà, Budweiser, Burger King, c'est plutôt assez emblématique. Là où avant, c'était vraiment des combats de militants presque. On avait parlé par exemple de cette histoire de producteurs de pommes de terre avec Biocop qui déjà, comment dire, intégrer dans sa politique de prix les difficultés des producteurs. Là où d'habitude, c'est plutôt une variète d'ajustement pour les grands distributeurs. Ok, donc vraiment la possibilité pour les marques d'incarner en fait leurs promesses et d'être plutôt dans le faire que dans le dire. David, tu t'es intéressé aux nouveaux réseaux sociaux. Il y en a beaucoup qui apparaissent depuis 2020, vraiment des réseaux très récents et qui, dans leurs promesses, là encore, sont très basés sur des valeurs d'empathie. C'est ça, notamment vis-à-vis des créateurs de contenu. Le premier dont on voulait parler, c'est Clubhouse. Vous en avez probablement entendu parler. Moi, j'ai fait un petit papier dessus. C'est un nouveau réseau social qui est en train de monter actuellement et qui propose une expérience à mi-chemin entre le podcast et le chat vocal. Pour le moment, il y a assez peu de gens qui sont présents. Il faut s'inscrire sur une liste d'attente quand on va sur l'application et il faut être invité par des gens qui sont déjà à l'intérieur, donc par des contacts qu'on a déjà. Donc, outre la nouveauté et la hype, ce qui rend ce réseau vraiment attractif, c'est une certaine philosophie qui a été mise en avant par ses fondateurs Paul Davidson et Rohan Seth dans un récent billet de blog. Je vais vous les citer. Ils disent « Notre objectif était de créer une expérience sociale plus humaine où au lieu de poster, vous pouviez vous réunir avec d'autres personnes et parler. Notre étoile du Nord était de créer quelque chose où vous pourriez fermer l'application à la fin de la session en vous sentant mieux que lorsque vous l'avez ouverte parce que vous aviez des amitiés approfondies, rencontrées de nouvelles personnes et apprises. Voilà, on peut parler philosophie dans une des chambres, on peut aller dans une des chambres des chats, on peut parler cuisine dans une autre, tech dans une autre et en fait, on a vraiment cette impression de faire partie d'une sorte de club un petit peu select, un petit peu sympa et surtout plutôt bienveillant. Et ça, c'est une notion qui est vraiment importante pour cette boîte. Ça sert cette boîte en termes d'image. Forcément, il n'y a plus du tout ce côté un peu toxique du réseau social mais ça donne aussi envie au public de découvrir ce qui s'y passe vraiment et je pense que pour les futurs développements de cette entreprise, ça sera intéressant. Il risque d'y avoir beaucoup de monde qui vont vouloir aller sur cette plateforme. On a aussi parlé de Fanhouse ? Oui, effectivement. Donc ça, c'est une application qui a été montée récemment par Jasmine Rice qui est une influenceuse et l'une des top créatrices sur OnlyFans, donc une plateforme sur laquelle on montre des photos ou des vidéos dénudées contre une rémunération et donc on peut décrire Fanhouse comme une espèce de plateforme qui serait à mi-chemin entre Instagram et OnlyFans et donc elle, cette créatrice, Jasmine Rice, elle est partie d'une constatation simple c'est que beaucoup d'influenceuses créent des comptes Instagram secondaires qu'on appelle des Finsta et qui sont beaucoup moins lisses que leurs comptes officiels sur lesquels ils sont obligés d'avoir des propos et des images vraiment très cadrées donc c'est des comptes qui permettent d'avoir une liberté de parole beaucoup plus grande de poster des images éventuellement parfois qui sont plus dénudées ou tout simplement de faire ce qu'on appelle du shitposting c'est-à-dire de raconter des blagues et de raconter un peu n'importe quoi bref, de laisser paraître sa vraie personnalité et ça c'est quelque chose qui a de la valeur maintenant sur Internet donc elle a décidé de créer Fanhouse qui est un réseau sur lequel les influenceurs peuvent s'exprimer de manière plus libre sans avoir cette espèce de diktak de l'image et où les influenceurs enfin les followers pardon payeraient vraiment pour voir ça dans une interview qu'elle a donnée dans une newsletter qui s'appelle Digital Native elle explique que OnlyFans n'a pas été construit autour des besoins des créateurs de contenu et qu'en plus ils prennent 20% de commission sans vraiment ajouter de plus-value elle, sa plateforme elle ne prend que 10% et elle se veut centrer vraiment autour du créateur avec des outils des conseils pour construire une communauté solide donc ce qui est intéressant c'est que ces nouvelles plateformes-là elles savent que leur matière première ce n'est plus l'attention le temps de cerveau disponible des utilisateurs mais bien ce que vont produire les producteurs de contenu qui vont être inscrits dessus et donc vu qu'ils sont un peu en concurrence pour pouvoir attirer ces créateurs de contenu ils sont obligés de proposer un cadre et des conditions de travail qui sont beaucoup plus empathiques finalement et ils les prennent beaucoup moins pour des lâches à l'air ce qu'on disait tout à l'heure avec Mélanie c'est-à-dire qu'il y a un alignement qui doit se faire entre cette valeur d'empathie et la stratégie du produit de marque et ce matin on partageait en conférence de rédaction un extrait de blog que je trouvais très très sympa le président de Substack il taclait très généreusement le président de Twitter c'est ça en fait c'est Amish McKenzie qui est le fondateur de Substack qui avait fait on va dire 2-3 tweets où il saluait de manière un peu ironique l'arrivée de Facebook et de Twitter sur le marché de la newsletter parce que ces plateformes sont en train d'ouvrir leur propre service et donc il a fait un message sur son blog un peu plus long un peu toujours un peu pince sans rire humoristique mais où il explique que ça lui fait vraiment plaisir de voir des grandes plateformes décider de mettre en place des outils de rémunération de contenu générés par les utilisateurs et donc il déclare nous avons besoin de plus d'initiatives qui donnent du pouvoir aux écrivains et qui réduisent les forces de l'économie de l'attention tout comme nous avons plus besoin de voitures électriques d'énergie solaire et moins d'énergie fossile enfin bref voilà je trouve que le ton il est vraiment donné pour lui il faut que les grandes plateformes maintenant décident de changer non seulement de modèle mais de la manière dont elles perçoivent ses utilisateurs et les créateurs de contenu qui évoluent dessus ok merci David Margot on a regardé aussi du côté de la créativité on voit pas mal d'initiatives on en a vu pendant le premier confinement et on en voit apparaître toujours de créativité qui se mettent en place entre citoyens avec vraiment le désir de créer de l'empathie entre nous déjà ouais tout à fait c'est quelque chose qu'on a pu observer pendant le premier confinement comme tu l'as dit et c'est ce que le sociologue Stéphanie Huon appelle l'effet totémique de l'art ou de la créativité en gros c'est cette façon de faire corps collectivement au travers de l'expression artistique et ça c'est un phénomène qu'on a pu observer notamment avec le Lady Challenge vous avez dû en entendre parler ou peut-être y participer c'est ce défi planétaire qui consistait en fait à se grimer en oeuvre d'art chez soi avec trois objets seulement et très rapidement et notamment grâce au partage de mon musée le phénomène est devenu viral sur Instagram et partout dans le monde on a vu des internautes confinés se grimer en oeuvre d'art tant est si bien qu'on avait des jeunes filles à la perte partout des dames en or façon Clint des chapeaux melon et puis des pommes vertes façon Magritte aussi bref chacun y a trouvé son compte et ce qui était intéressant de mon côté c'est que j'ai pu discuter avec pas mal d'internautes qui ont participé à ce challenge pendant le premier confinement il y avait des gens des Etats-Unis d'Europe beaucoup d'Afrique du Sud aussi et même de Sibérie j'ai eu une personne de Sibérie et ce qui revenait sans cesse chez ces gens très différents c'était cette soif d'expérience relationnelle et ce besoin de référence commune en fait et or le propre d'art c'est ça c'est bien l'émotion partagée et tout ce phénomène là on l'observe aussi du côté des musées qui ont envie de construire une mémoire collective face à un monde qui est toujours plus chaotique partout dans le monde en ce moment on a des institutions qui viennent piocher dans nos vies et qui collectent des objets des vidéos des dessins d'autres vont même collecter des rêves des sons des journaux intimes bref tout est vraiment soigneusement compilé voire fétiché en temps réel alors on peut se demander pourquoi et c'est une question qu'on a posée ensemble à l'anthropologue Fanny Paris lors d'une interview et pour elle ces nouveaux rituels sont vraiment une façon de nous aider à nous projeter dans l'après et à faire corps et à traverser cette zone de turbulence ensemble et ça c'est une chose qui se fait à travers la création et même chez les plateformes un peu plus jeunes un peu plus récentes comme TikTok qui a vraiment explosé pendant le confinement on le sait je crois que la plateforme a atteint quelque chose comme 200 milliards de téléchargements en 2020 ce qui est énorme et vraiment pendant les confinements successifs TikTok est devenu un véritable accélérateur de talent et de production artistique collaborative l'exemple phare de ce phénomène là c'était la commune musicale Ratatouille qui a été adaptée du film Pixar et qui a vraiment été adaptée de A à Z sur la plateforme TikTok entre je crois octobre 2020 et janvier 2021 vraiment ça s'est fait ultra rapidement et le show a été tellement bien reçu qu'il a été vraiment créé de A à Z par des internautes tellement bien reçu qu'il a été adapté à Broadway et on pouvait voir la première de ce show virtuel en janvier et je crois que le show a écoulé quelque chose comme 80 000 tickets lors de sa première virtuelle c'était phénoménal et on a vraiment pu se rendre compte de l'ampleur de la création collective pendant la pandémie en fait oui donc là à l'écran on voit le Getty Image Challenge qui a eu lieu pendant le premier confinement avec ce besoin effectivement de créer du lien et c'est vrai que les interviews que tu avais réalisés étaient complètement passionnantes parce qu'on voyait des gens du monde entier s'être approprié ce challenge c'était très important à faire même pour moi même pour les journalistes en fin de compte oui et sur Ratatouille effectivement toujours ce désir de faire ensemble de créer ensemble de créer du lien nous passons à toi Marine avec les initiatives qu'on voit émerger sur ce marché de l'empathie parce que certains considèrent que c'est un marché en soi et se considèrent qu'en fait il faut créer des produits qui répondent à ce besoin de résoudre nos tensions nos angoisses nos stress je crois que tu as fait un espèce de florilège des initiatives autour de ce qui pourrait devenir un marché parce qu'il y a déjà en fait un marché tu me racontes des jeux qui sont censés des jeux qui sont censés lutter contre l'anxiété des casques de relaxation des bandeaux pour mieux dormir voilà je ne vais pas tous les dénumérer mais c'était déjà un marché en 2019 et en fait on a vu que pendant depuis la pandémie toutes ces applis ont eu une très forte hausse de leur usage donc je voulais vous parler de trois d'entre elles donc la première c'est l'application Calme qui est une appli phare de ce nouveau secteur des technologies anti-stress c'est une application américaine qui propose des séances de méditation elle a passé la barre des 100 millions de téléchargements à l'été donc c'était plus du double que l'année dernière et voilà ce qui est intéressant c'est qu'on voit qu'elle commence à nouer des partenariats avec des entreprises qui vont proposer des abonnements gratuits à leurs salariés mais aussi à leurs clients donc c'est le cas de American Express qui par exemple depuis l'été propose à tous les détenteurs de cartes American Express un abonnement gratuit à Calme ainsi qu'à l'ensemble de leurs salariés ensuite les deuxièmes applications dont je voulais vous parler c'est les chatbots thérapeutes qui ont donc c'est des chatbots qui vont donc des petits robots conversationnels c'est des applications donc qui vont vous demander comment vous allez chaque jour mais aussi vous proposer des exercices issus des thérapies comportementales et cognitives pour essayer de chasser les pensées négatives et donc ces applications ont aussi eu une forte hausse de leur utilisation pendant les périodes de confinement donc j'avais notamment pu parler avec Oli qui est l'une d'entre elles qui m'avait dit que leurs utilisateurs journaliers étaient en hausse de 100% à 500% par jour depuis le début de la pandémie et ce qui est intéressant c'est de voir aussi que ce type d'application est plutôt bien vu par la profession par les psychiatres et par les psychologues qui parfois les recommandent et elle est aussi recommandée sur le site du ministère de la santé où en fait il y a une liste d'applications de e-santé vers lesquelles on peut se tourner et dedans on voit des chatbots thérapeutes voilà et dernière chose dont je voulais parler qui est assez je trouve significative et qui montre en fait le glissement qu'il peut y avoir entre empathie et surveillance du moral des salariés donc c'est un bracelet connecté peut-être qu'on peut afficher la photo de ce bracelet je crois qu'on l'a donc voilà sinon c'est pas très grave mais c'est un petit bracelet que vous voyez ici avec un bouton jaune et un bouton vert et donc le salarié quand il va bien appuie sur le bouton jaune et quand il ne va pas bien il appuie sur le bouton bleu et c'est relié à une application qui permet en fait à l'employeur de suivre le moral de son salarié donc c'est une société britannique qui propose ça qui s'appelle Moodbean et qui déploie ses solutions dans une dizaine d'entreprises dont la banque Barclays donc elle elle dit la fondatrice de cette entreprise dit que ça remplace en fait par exemple le SAVA qu'un employeur peut demander dans les bureaux mais voilà ce qui n'est plus possible de poser quand on est en télétravail voilà mais le souci qu'on peut voir c'est de voir le moral en fait considéré comme comme finalement un indicateur de performance et surveillé par l'employeur puisqu'il peut comparer le moral entre deux salariés le moral de deux salariés voilà donc c'est la limite se trouve de l'empathie appliquée aux marques merci Marine alors nous avons quelques questions Eric se demande comment Clubhouse gère le discours de haine qui doit j'imagine finir par apparaître une question plutôt pour toi David oui alors j'ai commencé un peu à y répondre par écrit mais j'ai développé donc en fait c'est vrai que pour l'instant Clubhouse ce qu'il faut voir c'est que c'est un réseau social qui est tout neuf et qui a qui en tout cas affiche une volonté de croissance lente contrairement à des réseaux comme Twitter ou Facebook où on va dire que la croissance rapide et très forte était vraiment inscrite dans l'ADM de l'entreprise donc déjà ça ça va énormément jouer sur la manière dont la modération va se faire et où et ça va jouer aussi sur les gens qui vont éventuellement arriver plus une plateforme veut grandir grossir rapidement plus elle va laisser la porte ouverte à des comportements et à des discours qui ont tendance à devenir haineux sexistes raciques etc déjà il y a cet élément là qui est important c'est aussi il y a aussi une question d'image pour l'instant vu que c'est un club relativement fermé voilà on a des gens comme par exemple Elon Musk qui viennent passer des soirées sur Clubhouse on a le milieu de la tech et de la Silicon Valley qui est plutôt présent qui est plutôt dominant donc pour l'instant on n'a pas on va dire d'énormes problèmes de toxicité vraiment forte cependant on a quand même il y a eu des papiers qui apparemment qui se sont sortis qui indiquaient qu'il y avait par exemple des groupes anti-vax qui se sont développés sur la plateforme alors je ne pense pas qu'il y ait eu de groupe QAnon il faudrait que je vérifie mais en tout cas il y a eu aussi des personnes qui ont tenu des propos sexistes racistes etc et donc il faut savoir que la modération sur Clubhouse donc il y a une charte comme n'importe quel réseau social et il y a aussi un système de modération interne donc ça veut dire que chaque personne qui crée une salle de chat va désigner des modérateurs donc des personnes de confiance un peu comme les vieux forums finalement les forums fonctionnaient et ces modérateurs sont en mesure de donner ou d'enlever la parole aux gens qui peuvent s'exprimer donc en se basant sur un système plus ou moins d'autogestion on donne déjà une possibilité aux gens d'autoréguler eux-mêmes leur contenu et après évidemment il y a des règles sur des sujets qu'on n'a pas forcément le droit d'aborder enfin des sujets ou des thématiques qu'on n'a pas forcément le droit d'aborder qui sont présents dans la charte et il y a aussi un truc qui est important c'est que les conversations ne peuvent pas être enregistrées c'est interdit d'enregistrer les conversations sur Clubhouse ça c'est un truc intéressant parce que par exemple la problématique peut se présenter sur Twitch ou sur Twitch par exemple il y a aussi un peu ce phénomène de on a l'impression d'être dans une salle un peu fermée avec sa communauté qui est extrêmement bienveillante c'est une forme de safe space et donc des fois on va avoir des propos ou des trucs on oublie qu'on est en public sur internet et évidemment ces enregistrements vont être repris remontés décontextualisés et retweetés ou repostés sur Youtube c'est en train d'arriver exactement ce matin avec une polémique qui tourne autour d'un chroniqueur de Mediapart qui s'appelle Usul et donc voilà normalement les règles de Clubhouse interdisent de faire ce genre de choses Oui mais c'est vrai qu'on vous invite à vous-même essayer d'entrer dans Clubhouse parce que dès qu'on pratique la chose on voit bien que le fait que ce soit des espaces très habité par ceux qui animent les débats le fait que ça passe par la voix par quelque chose de tout à fait immédiat de toute façon ça régule de manière très très différente les choses versus par exemple ce qu'on peut connaître avec Twitter où c'est de l'écrit où c'est pas synchrone où il y a des tas de dérapages parce qu'on a l'impression de parler à des personnages fictifs on a trois minutes Lucie pose une question bonjour une stratégie sur l'empathie peut-elle être perçue négativement par les utilisateurs comme opportunistes comment les marques gère-t-elle la communication de ce type de stratégie Mélanie est-ce que tu as des choses à dire absolument alors ça c'est un sujet dont on a discuté plusieurs fois et ça date il y a même plusieurs années oui ça peut vraiment être perçu comme opportuniste comme il y a eu du greenwashing du social washing il y a aussi de l'empathie washing on va dire il y a des exemples qui ont été assez décriés celui qui me vient en tête immédiatement c'est la publicité pour Pepsi avec Kendall Jenner lors de la première des premières manifestations pour Black Lives Matter je ne sais pas si vous vous en souvenez mais je peux mettre le lien dans la réponse c'était vraiment perçu comme complètement déplacé ce n'était pas du tout le terrain de jeu de Pepsi et c'était vraiment de la récupération et d'appropriation qui n'avait rien à voir avec la marque donc ça ça ne passait déjà pas il y a quelques années ça ne passe toujours pas c'est vraiment ce qu'on disait sur le fait d'avoir des discours qui doivent être en lien avec ses actions et avec ses capacités et quand ça déborde par exemple Budweiser qui parle de vaccination on pourrait vraiment se dire que ce n'est pas du tout le terrain de jeu de l'entreprise en fait elle s'efface c'est-à-dire que oui pour elle c'est un prétexte de communication et d'ailleurs il y a certaines personnes qui s'en offusent qu'en disant c'était de la récupération mais je veux dire ce n'est pas un spot de vaccination avec le logo Budweiser c'est Budweiser qui finance un poste de vaccination ce qui n'est pas exactement la même chose oui tout à fait c'est vraiment l'empathie conçue comme un motif d'action par rapport à son en étant très très aligné avec sa mission si je fais des petits poids ce n'est pas forcément à moi d'aller sauver les ours blancs c'est plutôt comment est-ce que je fais pour le faire correctement et l'action que tu citais tout à l'heure sur Burger King était hyper intéressante de ce point de vue là je suis un acteur qui achète de la pomme de terre je choisis de l'acheter différemment et de le faire savoir nous serons bientôt il est temps de nous séparer un autre prochain rendez-vous la semaine prochaine même heure même endroit nous avons un rendez-vous cette semaine c'est mercredi c'est le 10 à 19h nous allons vous parler de la nouvelle revue de l'ADN qui sort cette semaine nous aborderons la question de Balance ton Agency un des sujets que nous abordons dans ce numéro de la revue donc nous serons avec la jeune femme qui anime ce compte et puis deux intervenants qui viendront parler avec nous non pas tellement pour parler du phénomène lui-même que maintenant on connaît bien mais plutôt des questions que ça pose donc la revue sort bientôt évidemment vous pouvez la trouver dans toutes les bonnes libérairies et sur notre site internet merci à tous est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter quelque chose à dire on est bon on se retrouve la semaine prochaine et nous on se retrouve dans deux minutes de l'équipe de l'équipe on se retrouve Merci.